Mesdames et Messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision, moi, l'homme, je vais me sentir un tout petit peu seul. Moi, je me bats depuis 50 ans pour qu'on considère les carrières des femmes de la même façon, du même œil et pour que les femmes qui ont fait les mêmes études aient une récompense, le même salaire que les hommes qui font le même boulot local. Elles sont là pour faire le ménage, pour s'occuper des gamins. Pour des élections, elles disent toujours, surtout pas moi, je ne suis pas capable. Mon mari me dit, mais toi, tu n'y connais rien. Et nous avons le plaisir d'accueillir Madame Simone Chapuis-Bischoff. Simone, avant l'émission, vous nous avez semé de ne pas parler de vous, mais de vos actions. C'est plutôt récurrent chez vous, puisqu'au moindre prix que vous recevez, vous hésitez toujours à le refuser, avant de le dédier finalement à une association pour laquelle vous vous engagez. J'ai envie de dire que c'est plutôt bon signe. Vous avez la tête dure ? Moi aussi. C'est la raison pour laquelle je suis en train de dresser votre portrait sans votre autorisation. Et soyons francs, si vos combats féministes de la première heure ont tant marqué les victoires et les esprits, c'est aussi parce que vous êtes ce que vous êtes. Mais qui êtes-vous au juste, Simone ? Une pionnière de la lutte pour les droits des femmes ? Et hop, non, vous refusez à nouveau l'étiquette de pionnière, puisque vous dites vous-même que ça ne fait que 50 ans que vous militez. La vache, le jour où je pourrais me vanter d'avoir passé un demi-siècle à m'investir pour mon prochain, n'est pas près d'arriver. Entre nous, vous étiez plutôt bien parti dans la vie, puisque vous êtes né la même année que James Dean, la classe. Et vous avez très vite compris que les garçons avaient quelques avantages sur vous, les filles. À l'âge de 20 ans, vous deviez digérer le fait que les mâles pouvaient terminer le gymnase en une année de moins. Votre sang n'a fait qu'un tour et il ne s'est pas arrêté depuis. Vos premières actions ? Montez au créneau avec vos collègues enseignantes pour l'égalité des salaires. La célèbre votation de 1971, désolé Simone, mais vous en êtes aussi joyeusement responsable. Vous prenez par exemple la tête de l'association suisse pour les droits de la femme, mais aussi la tête des machos cravatés de Berne qui persistent à vous réduire, vous les femmes, aux couches-culottes et à la popote. Aujourd'hui, à 84 bougies, vous offrez notamment votre énergie au projet Objectif 10 pour que 10 femmes puissent planter leur tente politique sous la coupole fédérale le 18 octobre prochain. Un objectif ambitieux, souvent soutenu et parfois décrié, mais qui démontre que vous n'allez pas pouvoir vous reposer de si tôt. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir Simone. Bonsoir, bienvenue. Je vous ai dressé le portrait sans autorisation, ça vous dérange pas ? On parle de vous quand même un tout petit peu. On sait que vous voulez pas qu'on parle de vous, mais un tout petit peu. Bon, mais comme je l'ai dit, réellement, c'est toujours mon militantisme qui est important. Et en même temps, c'est la femme qui le porte. C'est-à-dire que la femme qui porte ce militantisme est aussi important que le message. C'est-à-dire qu'il faut savoir le faire passer aussi. Bon, je suis peut-être têtue, c'est pour ça que je me suis consacrée ma vie durant à la même cause. Enfin, elle a varié au cours des âges, quand même. Et puis, alors, Objectif 10, c'est un peu votre ambition aujourd'hui, ça prend tout votre temps. Et c'est aussi sur Internet. Il faut aussi essayer de draguer les gens sur Internet. Vous avez une page sur Facebook. Moi, je suis allé un petit peu fouiller. C'est la rubrique Droit dans le mur. Voilà, on va y arriver. Et moi, je suis allé fouiller cette page, donc Objectif 10. Et la première chose que j'ai vue, c'est qu'il n'y a que 121 personnes qui suivent cette page. C'est un peu peu, non ? Il n'y a que 121 personnes qui ont ouvert le site Objectif 10 ? Alors, qui ont aimé. Sur Facebook. Qui ont mis un petit like. Mon Dieu. Et dire qu'on va tous les samedis distribuer nos flyers, qu'on en distribue dans des séances, dans des colloques, dans des séminaires, dans des conférences. Et je ne suis quand même pas la seule. Là, c'est toute une équipe qui travaille. Et c'est tout ce que ça remue. Mais au final... C'est peut-être le nombre de personnes qui ont été sur Facebook, mais il y a plus de personnes qui ont vu le site, qui ont été sur le site Internet. Au final, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre plus de moyens, justement, dans le numérique, peut-être, se dire, c'est là la jeunesse qui s'exprime ? C'est-à-dire qu'on voit que les femmes s'expriment sur Facebook beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un peu plus de force, peut-être aussi, au-delà de la rue, d'en mettre un peu plus sur les réseaux sociaux ? Mais c'est bien ce qu'on a essayé de faire. Avec notre comité objectif 10, nous avons choisi 10 ambassadrices, en espérant qu'elles allaient, dans leur réseau, diffuser la nouvelle. Ma collègue, qui va passer tout à l'heure ici, Sophie Gallneux, a créé un site Internet, tout nouveau, tout neuf, et qui se renouvelle au fur et à mesure. Et c'est tout, ça n'est pas liker plus que ça. Il faut croire qu'il y a encore des points. Il faut taper du pot sur la table. Et vous, Simone, vous utilisez les réseaux sociaux ? Vous envoyez des messages ? Vous profitez pour, justement, continuer à militer via les réseaux sociaux ? Oui, par exemple, j'ai un réseau personnel, j'ai 800 ou 900 adresses à qui j'envoie très régulièrement des nouvelles de ce qui se passe, des nouvelles des colloques féministes, des faux procès sur le féminisme qui viennent d'avoir lieu, de conférences, j'envoie ça régulièrement. Alors bon, il me paraît que ce n'est plus à la mode, qu'il y a d'autres… C'est vrai ? C'est quoi qui est à la mode aujourd'hui ? Mais je n'en sais rien, alors. Moi, je suis déjà arrivée à prendre ça et à aller sur Facebook, mais je ne sais pas tous les… je ne saisis pas encore toutes les finesses de Facebook. Alors sur Facebook aussi, alors il y a des avantages, mais il y a aussi des désavantages, mais ça crée le débat. Il y a des messages récurrents, pas que sur votre page, mais quand on parle de la parité, il y a quelqu'un qui dit on devrait voter pour des personnes, pour les idées qu'elles représentent, pas pour leur sexe. Alors je pense que c'est récurrent ce genre de remarques. Qu'est-ce que vous faites avec ce genre de remarques ? – On répond en tout cas qu'il n'y a pas assez de femmes dans le Parlement, ça c'est quand même une évidence. Tous les partis confondus le disent, il n'y a pas assez de femmes, c'est un constat. Et nous, nous soutenons l'ensemble des femmes qui se sont présentées. Il y en a 113, eh bien dans les 113, il y en a certainement qui sont aptes à défendre des idées qui plaisent à celui qui a dit ça. – Alors… – Quand c'est une femme ? – Hein ? – C'était une femme qui avait dit ça. – C'était une femme, féministe en plus. Donc ça crée aussi des bonnes discussions comme ça entre féministes. C'est peut-être pas une bonne idée parce que ça crée un petit peu de ghetto et d'autres comme vous, voilà, c'est quelque chose de bien forcément parce qu'on va, je ne sais pas, parler des femmes en fait. Et il y a régulièrement des féministes qui sont contre ce genre de pages, qui sont contre ce genre de projets. – Contre les quotas aussi, c'est la même chose dans le fond, c'est la même chose que d'être contre les quotas. – Oui, oui, alors ça fait 25 ans que je lutte contre l'idée, l'idée mauvaise qu'on a des quotas. Moi je suis pour la parité. Et puis le quota c'est peut-être un outil qu'on pourrait utiliser momentanément ou pendant un certain temps pour arriver à la parité. Mais ce que nous réclamons dans le canton de Vaud, dans le portrait que vous avez fait de moi, vous avez oublié de dire que… – Ah j'ai oublié plein de choses, je pense. – C'était vos droits. Parce que sur le canton de Vaud, nous avons droit à 20 sièges, 18 au Conseil national et 2 au Conseil des États. 20 sièges divisé par 2, 10, nous voulons 10 femmes. Alors on en a déjà 7, c'est déjà pas mal. Alors essayons de ramener au pouvoir celles qui n'ont pas démissionné, il nous en faut 3, c'est quand même pas le bout du monde, 3 à trouver dans les 113 candidates. – On est d'accord avec vous aussi. – Alors en tout cas, nous on a un siège de libre ici, et c'est une femme qui va prendre cette place-là, c'est une femme que vous connaissez bien, qui travaille avec vous pour Objectif 10, elle s'appelle Sophie Yelneux, et on l'accueille, et nous on est au cœur du blabla. – Bonsoir Sophie. – Bonsoir. – Prenez place. – Bonsoir, merci. – Sophie, donc vous faites aussi partie d'Objectif 10, de cette association, c'est même vous alors, si on nous l'apprend, qui a créé le site internet. On peut peut-être juste voir à quoi ressemblent les logos d'Objectif 10, pour que si des gens souhaitent aller sur le site, puissent y rendre, avoir toutes les informations. Alors, on l'a compris, il s'agit de soutenir 10 femmes aux élections parlementaires de cet automne. Avant cela, peut-être avant de parler de la question des seules femmes, on sait, il y a des études qui démontrent que, notamment au niveau de l'économie, plus il y aura de femmes, plus on va pouvoir prévenir la pénurie de main-d'œuvre, d'ici 2040, notamment dans l'Union Européenne. Que pouvez-vous nous dire au niveau des femmes en politique ? Pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, d'avoir plus de femmes en politique pour éviter une pénurie ? Ou bien quelles conséquences veut-on prévenir ? Alors, je pense que, avant de parler de l'utilité d'avoir plus de femmes en politique, il s'agit de voir les choses aussi sous l'angle, tout simplement, de la justice. Les femmes représentent 50% de la population et elles constituent moins d'un tiers du Parlement. Au Conseil des États, elles ne sont même pas à 20%. Il y a donc un déséquilibre qui n'a rien de naturel et qui est dû aux inégalités de genre qu'on observe dans la société en général et qui s'exercent de manière particulièrement flagrante en politique. Ensuite, ce que les femmes pourront apporter de plus en politique, c'est le fait qu'elles ont souvent des vécus différents, elles ont d'autres priorités et on remarque, en tout cas, en discutant avec les candidats… C'est quoi les priorités, en fait, rapidement ? Alors, les priorités qu'on cite le plus souvent, ce sont tout ce qui concerne la politique familiale, mais il ne faut pas réduire les questions politiques portées par les femmes à ces questions-là. D'autant que les hommes le font de plus en plus aussi, il me semble. Le font aussi, tout à fait, mais elles ont peut-être d'autres expériences à amener et ce sont souvent les femmes qui s'occupent des personnes âgées, par exemple, la question des retraites, toutes sortes de questions aussi. On sait que si on fait évoluer les mentalités d'une manière générale, l'économie s'en porte aussi beaucoup mieux. D'autres valeurs. Simone, vous qui avez suivi toute l'évolution de la loi, une action concrète où les femmes ont fait passer des lois en particulier ? Eh bien, prenez l'assurance maternité. L'assurance maternité, il y a eu un colloque aujourd'hui même au Palais de Rumine. L'assurance maternité était inscrite dans la Constitution fédérale en 1945. Il a fallu attendre 60 ans avant qu'on se remue un peu et qu'on la réalise vraiment. Enfin, il y a eu plusieurs essais, mais qui ont tous échoué. Et c'est seulement il y a 10 ans que c'est entré dans la loi qu'il y a une assurance maternité en Suisse. Et la Suisse était vraiment à la traîne de tous les autres pays d'Europe pour cette question de l'allocation maternité. Est-ce que c'est uniquement… Alors, s'il y avait eu davantage de femmes, donc jusqu'en 70, il n'y avait que des hommes qui s'intéressent. C'est forcément pas du tout à ce problème. Et puis depuis 1970, eh bien, il y avait trop peu de femmes pour pousser à la roue et pousser à ce qu'on s'occupe réellement et sérieusement d'un projet qui… des gens se passaient devant le peuple. Est-ce que c'était seulement… Alors, au tout début, ça je pense bien. Est-ce qu'après, il n'y avait pas aussi finalement tous ces problèmes économiques qui ne sont pas uniquement le fait que les hommes soient majoritaires, mais qu'on a mis du temps, peut-être un peu plus que les autres, parce que ce n'était pas une priorité financière pour nos élus ? L'assurance maternité ? Oui. Est-ce que si les femmes avaient été plus nombreuses, est-ce que ça aurait forcément passé plus vite ? Ah, moi, je suis sûre que ça aurait passé plus vite, mais enfin… Écoutez, au début, il y avait 100% de femmes au Parlement. Quel poids avait-elle pour… Oh, puis les femmes travaillaient moins aussi. C'est une question historique. C'est-à-dire qu'à l'époque, les femmes travaillaient moins, donc l'assurance maternité était peut-être moins une question… Ah oui, oui. …d'urgence. Tout de même, c'était un problème urgent, puisqu'on l'avait senti assez fort pour l'introduire dans la Constitution, et puis après, on l'extraînait les choses… Enfin… Il y a un autre aspect qui, aujourd'hui, peut porter préjudice, mais dans le fond, c'est une chance. On a beaucoup de femmes au Conseil fédéral, donc au niveau du gouvernement. Et est-ce que ça n'a pas un impact finalement sur le public qui pense que, vu qu'il y a déjà des femmes tout en haut, il y en a aussi également qui sont suffisamment représentées au niveau du Parlement ? D'où peut-être le manque d'intérêt à la cause de l'objectif 10 et à la représentativité des femmes au niveau parlementaire ? Oui, alors on leur répète tout le temps qu'elles sont tellement peu nombreuses au Parlement. Si tu l'as dit… Mais le fait qu'il y ait suffisamment de femmes au Conseil fédéral ? Alors, il y a parfois ce qu'on appelle l'effet loupe des femmes. Il suffit qu'il y en ait quelques-unes à un endroit pour qu'on dise ensuite, vous voyez, les questions d'égalité ne sont plus d'actualité. C'est quelque chose qu'on entend d'une manière générale. Les combats féministes ne sont plus à la mode parce que les gens, surtout les jeunes, pensent que tout est acquis. Et notamment à cause peut-être de la représentation de femmes dans certains exécutifs. Mais il faut rappeler, et c'est aussi le but de notre action finalement, c'est de sensibiliser les électrices et les électeurs, qui jouent évidemment un rôle déterminant dans le processus, pour leur rappeler qu'en fait il y a ce très grand déséquilibre au niveau du législatif. – Alors, c'est aussi un problème, on le sait, c'est les parties aussi, qui ne présentent pas assez de femmes. Il y a quelques parties en Suisse allemande où il n'y a pas du tout de femmes, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas choisir… Donc là, il y en a 113 sur Vaud, je crois que c'est ça. – Il y a des cantons, il n'y a pas de candidats féminines en fait. – Voilà. Comment on peut faire pour donner envie aux femmes aussi ? Parce que c'est ça qu'on dit très souvent, c'est qu'elles n'ont pas l'impression d'être suffisamment confiantes pour se lancer, pour avoir un mot à dire. Alors que moi, j'ai l'impression que la nouvelle génération a son mot à dire et s'exprime sans forcément se mettre sous la position de la féministe, mais s'exprime beaucoup plus facilement que ma génération à moi déjà. C'est pas vrai ? – Alors, il faut espérer que ce soit vrai. Pour la question du manque de candidates, c'est vrai que les parties qui proposent même depuis plusieurs années des listes paritaires disent que c'est à chaque fois une bataille pour obtenir cette liste paritaire. C'est lié au fait que les femmes ont moins confiance en elles. Elles manquent de modèles, donc il y a un phénomène de cercle vicieux. Moins on voit être politicienne, moins on se projette comme politicienne. – Il manque quoi pour avoir confiance en soi ? – Alors bon, c'est tout aussi une question de l'éducation. On parle d'une éducation quand même différenciée entre les filles et les garçons. Et je pense qu'il y a aussi le fait que la politique actuellement est menée suivant un modèle très andro-centré, très traditionnel, où en fait beaucoup de choses se passent. On parle de la troisième mi-temps qui se passe le soir. Beaucoup de décisions et de choses se prennent en fait à des heures qui sont… – Dans les coulisses. – Dans les coulisses. Et comme les femmes assument encore aujourd'hui la majeure partie du travail domestique, elles simplement ne font pas partie de ces moments-là. Et puis elles ont moins aussi le côté club, elles résoutent moins bien pour l'instant, mais il y a beaucoup de mesures qui tendent. – Bon, il faut qu'elles fassent du lobbying alors Simone, les femmes. – Voilà. – Oui. – Mais rassurez-moi, vous qui avez suivi quand même toute une époque, ça va mieux aujourd'hui quand même. – Oui, oui, oui. – Donc on n'est pas non plus… – Il y a des progrès, je suis bien d'accord. Mais enfin, quand même, quand on parle, quand on est abordé par des gens à qui on donne notre flyer, eh bien, ils nous disent immédiatement, moi je ne suis pas pour les quotas, non, il faut qu'une femme soit compétente. Et c'est un petit peu énervant d'entendre toujours les mêmes arguments. – Il faut aussi remarquer que la proportion de femmes au Parlement n'évolue pas. On parle d'une stagnation cette année avec ces élections et même d'un recul. La proportion de femmes sur les listes, même chose. Donc là, il n'y a vraiment… il n'y a pas le progrès naturel qu'on aurait pu attendre, linéaire, à partir du suffrage féminin de 71. – Rapidement, est-ce que ça intéresse moins les femmes peut-être ? Globalement ? – Alors, il y en a qui disent que certaines façons de mener la politique qui sont très… je ne sais pas, peut-être avec beaucoup de conflits interpersonnels, des sortes de combats de coqs intéressent moins les femmes, elles se reconnaissent peut-être moins là-dedans. Pas parce qu'on a une nature différente, mais parce que, justement, nous avons été éduquées, nous avons d'autres façons de fonctionner. – Il n'y a pas un problème de communication pour convaincre ? Ne devrait-on pas vraiment mettre en avant tout ce que les femmes ont concrètement fait ? Alors, vous avez parlé de la science maternité, mais ce qu'il ne faut pas, c'est justement de dire, voilà ces femmes ce qu'elles ont permis, l'émotion qu'elles ont déposée, enfin les actions concrètes, pour convaincre du bien fondé par l'exemple, dans le fond. Parce que, moi, je peux comprendre qu'on me dise, oui, mais c'est une femme, elle doit être élue, j'aurais de la peine à dire homme ou femme, peu importe, il faut lire tel candidat de tel parti, c'est un discours que je n'entends pas. – Il faut leur apprendre à avoir une grande gueule aussi, parce que ça marche beaucoup à la télévision, à la presse… – De se vanter, de dire, moi, je n'ai fait pas ceci, j'ai fait ça, ça, c'est quelque chose que souvent… – Oui, il y en a, celles qui sont en place, elles commencent à apprendre à être dures. Il y a une des candidates qui me l'a expliquée l'autre soir, elle m'a dit, alors moi, depuis que j'ai essuyé quelques répartis absolument machistes de mes collègues, je me montre aussi dures qu'eux, mais il faut apprendre ça. – Non, mais il faut être moins modeste, il faut leur apprendre à être moins modeste, Simone, de mettre en avant ce qu'elles ont fait. – Il y a plein de cours qui se donnent pour apprendre aux femmes à prendre la parole en public, à être contente d'elles et à prendre la sécurité, etc. – Voilà, c'est moins modeste, c'est la conclusion de la soirée. – Et puis, je vous ai dit tout à l'heure que les jeunes s'exprimaient peut-être un peu plus, nous, on en a un qui s'exprime beaucoup et ils testent un tout petit peu la résistance nerveuse des passants. c'est tout fit to fail. – Oh, pardon. – Ça va ou bien ? – Ça va ou bien ? – Oh, pardon. – Ça va ou bien ? – Excusez-moi, c'est votre sac à caca ou quoi ? – Ça va ? – Ça va, ça va. – Ça va, ça va. – Vous avez l'endage ? – Non. Putain de mur à la con. – Ça va, c'est pas là. – Merci. – Vous me permettez si je goûte, parce que j'aime bien l'odeur de la merde, en fait. Pas mal. – Beaucoup. Au revoir. – Au revoir. – Alors, vu que je me sens un tout petit peu seul sur ce plateau en tant qu'homme, j'ai décidé d'aller chercher un collègue au matin qui va nous annoncer un tout petit peu les dernières news sur lesquelles ils sont en train de travailler. C'est le duplex. Et nous retrouvons Grégoire Napper, rédacteur en chef du matin. Bonsoir Grégoire. – Bonsoir Grégoire. – Bonsoir tout le monde, bonsoir. – Comment ça va ? – Ça va très très bien, merci. – Et vous ? – Oui, ça va super. Je me sens mieux maintenant. – Comme un mercredi. – Comme un mercredi. – Fred, je suis totalement solidaire, je suis là. – Merci beaucoup, Greg. Dites, sur quoi vous bossez ? – Alors, il y a une news là que j'ai trouvée intéressante qui concerne en particulier les gens qui surfent pas mal avec leur téléphone portable, avec leur smartphone. Cette news concerne Google qui annonce le lancement de pages mobiles accélérées. Donc, vous êtes sur votre smartphone, vous allez sur internet et puis vous surfez. Et puis souvent, peut-être que le réseau est pas terrible, vous avez pas de wifi, etc. Et ça met du temps à se charger. Alors, Google dit, on va faire, on va monter, on va lancer, en partenariat avec un certain nombre de médias dans le monde, des pages qui se lancent en accéléré. Ça s'appelle les pages mobiles accélérées. Je trouve cette information intéressante parce que quasiment chaque jour, on voit que le monde numérique se développe, se met en place autour de nous et puis surtout le monde mobile. On parle plus de site internet, on parle de tout ce qui se passe sur mobile. Et voilà un petit épisode qui montre une nouvelle évolution. Alors, est-ce que ça va nous faciliter grandement le surf sur mobile ? Il faudra voir, il faudra tester. On a déjà tellement d'informations. En plus, si ça va plus vite, on va avoir encore plus d'informations. Comment on va faire, Grégoire ? Ah, merci. Moi, je dois défendre l'info et ma corporation, c'est clair. Non, mais les gens sont demandeurs d'informations. Tout va très vite, les gens surfent. Après, les gens choisissent, s'arrêtent, etc. Mais c'est vrai que je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvés dans une situation, je vais pas défendre Google, mais dans la rue, etc. On évite regarder quelque chose, puis ça met du temps à se charger. Mais là, apparemment, il y a une solution, notamment pour regarder les infos, qui permettrait d'aller plus vite. Est-ce que vous avez un smartphone, Simone ? J'ai un iPhone. Ah, ben voilà ! Simone, elle est très connectée, très à la page. Oui, mais je le regarde pas dans la rue. Non, sinon, ça peut être dangereux, il paraît. Oui, et surtout pas avec un casque par les oriètes, comme j'ai là. Oui, j'ai cru qu'on l'apprend. Bon, très bien. On va regarder encore plus rapidement les pages du matin. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Vous allez pouvoir mettre plus d'infos. Ça, c'est ce qui était en langage invisible dans ce que j'ai dit. Voilà. Lisez le matin encore plus. Voilà. Bon, merci Grégoire. Bonne soirée. À demain. Et à demain. Et à demain. Voilà. C'est passé assez vite, quand même, non ? Oui. Alors, la conclusion, c'est quoi, mesdames ? J'allais dire les filles. Est-ce qu'il y a une conclusion ? Alors, la conclusion, c'est, bien sûr, votez femme. Allez voir sur notre site parce qu'on explique des choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'expliquer ici. On répond à des critiques qu'on nous fait parfois. Comme ça, vous pourrez réfléchir. Et puis, on retient votre idée pour la suite de nos actions parce que 2016 sera une année d'élections dans le canton de Vaud, communale et cantonale. Donc, on va prolonger le mouvement et on retient votre idée de donner des exemples concrets de ce que les femmes ont réalisé ensemble. Voilà. Et moi, je voulais me présenter, mais je vais vous laisser la place. Il va changer de sexe. Il va changer de sexe. Ça va prendre un peu plus de temps. Mais allez sur une liste paritaire, ça va très bien. Et puis, il y a quelqu'un qui était là hier soir qui a une question pour vous. Je pense que vous connaissez Joël Dicker. D'ailleurs, bah oui, on en a causé un tout petit peu avant l'émission. Vous êtes en train de le lire d'ailleurs, je crois, c'est ça ? Oui, oui. Et il a une question pour vous. On écoute. Chère Simone Chapuis-Bischoff, bonsoir. Je voulais vous poser une question. Votre combat pour les femmes, suite à votre expérience, est-ce que vous considérez qu'il y a une augmentation majeure ces dernières années ? Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples qui vous permettent de dire oui, votre but est atteint ou votre but est en voie d'être atteint parce que le respect des femmes et leur parité ou leur présence est augmentée lors des élections ? Ou est-ce qu'au contraire vous avez l'impression que ça ne s'améliore pas ? Je serais très curieux d'avoir votre réponse et je vous embrasse puisque je suis là. Alors il essaye d'être positif, de dire en gros qu'est-ce qu'il y a, les vrais combats qui ont été réussis, gagnés ? Alors je dirais qu'il y a une progression quand même puisqu'il y a davantage de femmes dans les parlements qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Mais il y a encore à faire, d'ailleurs la preuve c'est que nous avons lancé notre projet Objectif 10 et puis il y a encore bien à faire. Et j'aimerais dire encore une chose, Claude Servant-Schreiber, qui est une féministe française, avait écrit un livre il y a 20 ou 30 ans qui s'appelait Liberté, Égalité, Parité. Et bien dans ce livre, elle affirme que le jour où on assure qu'un parlement sera paritaire, les femmes se précipiteront pour faire acte de candidature. Mais actuellement, elles ont tellement l'impression que ça ne sert à rien, elles sont sur les listes comme à Libye pour faire bien pour le parti et pour consoler les présidents de parti qui cherchent absolument à panacher leur liste. Et le jour où réellement il y a une assurance que l'Assemblée sera paritaire, eh bien peut-être que les femmes se précipiteront. Alors on a encore à faire, en Suisse on a encore beaucoup à faire avec l'égalité des salaires, elle n'est pas là. – Simone, merci beaucoup d'être venue nous voir. – Sophie, merci. – Sophie aussi, merci à vous. – Léla, merci d'être là tous les soirs. – Oui, merci, voilà. – Merci à moi. – Ouais. – Je me remercie. – Et puis nous, on se retrouve demain. Avec qui demain ? C'est qui demain ? – Alors, c'est vous qui allez nous le dire, cher Fred. – Régina Pessoa, qui est une réalisatrice de films d'animation portugais. Elle a reçu plus de 50 prix là-dedans. Et encore une fois, c'est un domaine où il n'y a pas beaucoup de femmes, où elle est là aussi une grande gueule. Et puis elle essaye de se faire une place dans ce monde qui est quand même très masculin, très poilu. Et puis je vous laisserai d'ailleurs, avant de repartir, poser une question à cette dame-là. Et puis voilà, nous on se retrouve avec elle et toi, Léla, demain en pleine forme. – Oui, demain. – Au revoir, bonne soirée. – Merci, au revoir. – Au revoir. – Bonjour, Régina Pessoa. Je me réjouis de lire une de vos bandes dessinées, j'avoue que je ne les connais pas. Et je suis très contente qu'il y ait des femmes, il y en a quand même quelques-unes, bretéchis en France, mais en Suisse, je n'en connais pas. Je ne connais que des hommes qui font des films d'animation. Alors, merci de me dire si vous avez subi des discriminations parce que vous êtes femme quand vous présentez un film d'animation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –